C'est assez ironique parce que, en un sens, les États-Unis et leur approche de l'hégémonie mondiale réussissent vraiment à faire paraître tout le monde meilleur. Vous faites du très bon travail pour prouver que d'autres systèmes pourraient mieux fonctionner, ce qui est très ironique. Cela ressemble à ce qui s'est passé lorsque l'URSS était le grand intimidateur de la région, envahissant l'Afghanistan, et ainsi de suite. Cela faisait paraître tout le monde beaucoup mieux. Absolument. Nous en avons même parlé avec des collègues. J'ai dit « Est-ce que les États-Unis, pour la première fois en 30 ans, sont en train de perdre le Caucase du Sud ? » Ce serait vraiment idiot sur le plan idéologique. Comment perdons la Géorgie alors que c'est la Géorgie qui veut adhérer à tout ce que vous lui dites ? Eh bien, voilà comment. L'idéologie néolibérale et le consensus néoconservateur qui n'écoute personne expriment, à travers des pays comme la Géorgie, leur haine pour la Russie. Et c'est le résultat, en gros. Bonjour à tous. Ici Pascal. Et aujourd'hui, je suis de nouveau accompagné par Lasha Kasaradze. Né dans l'ancienne République soviétique de Géorgie, Lasha travaille comme analyste de la région du Caucase du Sud, aux États-Unis. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'impact du nouveau rapport de force entre les États-Unis, la Russie et la Chine, sur ce qui est parfois appelé les États intermédiaires du sud-est de l'Europe, les nations du Caucase du Sud, que sont la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Lasha, je te remercie beaucoup de te joindre à moi aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir à nouveau, Pascal. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, Lasha, nous avons eu quelques échanges d'emails, et tu m'as alerté sur le fait qu'avec le changement dans les relations internationales, cette multipolarité émergente, qui est maintenant absolument évidente pour quiconque a des yeux, affecte le Caucase, en particulier la Géorgie. La politique dans cette région est en train de changer. Pourrais-tu peut-être me dire quel impact tu vois de la multipolarité sur la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie? Oui, merci, Pascal. En effet, du moins du point de vue du Caucase du Sud, nous entrons dans une ère très intéressante. Pour la première fois dans l'ère post-guerre froide, depuis l'éclatement de l'Union soviétique, la politique de la Géorgie a été quelque peu linéaire. Depuis 1991, la Géorgie a poursuivi une politique étrangère très engagée pour rejoindre les institutions occidentales, principalement l'OTAN, puis l'Union européenne. Cela a été l'objectif stratégique de la Géorgie. La Géorgie a continuellement poursuivi cette voie linéaire vers l'intégration occidentale en ignorant certaines menaces fondamentales, voire existentielles, que ce processus posait. Cependant, ce que nous observons maintenant est remarquable, car cela se produit pour la première fois depuis l'éclatement de l'Union soviétique et l'indépendance de la Géorgie. Nous assistons à un changement et à un déplacement vers le pragmatisme en tant que reflet de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Cela peut ne pas sembler significatif pour les observateurs extérieurs ou pour ceux qui ne regardent la région que superficiellement, et ils pourraient ne pas le trouver très intéressant. Mais ceux qui analysent cette région et la considèrent comme l'un des points chauds potentiels les plus sérieux dans la géopolitique mondiale comprennent l'importance. Sous le gouvernement actuel, le gouvernement rêve géorgien qui a gagné pour la troisième fois et qui a battu le gouvernement de Saakashvili, « Il y a un changement radical vers le pragmatisme. C'est un nouveau développement, car le gouvernement précédent, dirigé par Saakashvili, était farouchement pro-occidental et bénéficiait d'un soutien intense de Washington entre les années 2003 et 2012. » Même sous Shevardnadze, qui était connu comme un politicien extrêmement expérimenté et ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, il était très prudent dans la manière dont il équilibrait les relations de Tbilisi avec Moscou et ensuite avec Washington. Mais cette fois-ci, ce que nous observons, c'est que le gouvernement actuel adopte une approche directe et pragmatique de la réelle politique envers la Russie sans peur ni hésitation. Cela indique qu'il y a de nombreuses raisons à cela et cela montre que les 30 années de radicalisation et de polarisation dans la politique géorgienne, en particulier pendant les neuf années entre 2003 et 2012, lorsque Saakashvili était au pouvoir, n'étaient pas viables pour la survie de la Géorgie en tant qu'État. Ce point ne peut être assez souligné. Sous Saakashvili, nous nous souvenons tous de la guerre d'août 2008 et du rapport Tagliavini qui déclarait que Saakashvili avait été le premier à envahir, ce qui a été une pilule difficile à avaler pour beaucoup en Géorgie. Mais c'est un fait. La situation menant à cette période était tellement radicalisée que la population, la société et l'élite politique géorgienne ne laissaient aucune place à des discussions sur une politique étrangère pragmatique ou une approche introspective qui aurait pu servir de mécanisme alternatif pour réduire le risque de guerre avec la Russie. Maintenant, ce que nous voyons est essentiellement un renversement de cette position, reflétant un changement global très pragmatique dans la politique de l'unipolarité vers la multipolarité. Je tiens vraiment à intervenir parce que ce dont vous discutez ici ressemble exactement à ce que traverse l'Europe en ce moment. Pour moi, l'ensemble de l'Europe occidentale semble être pris dans une sorte de brouillard cérébral, idéologique et ultra-radical, comme je l'appelle parfois. Ce brouillard semble les amener à ignorer toutes les véritables raisons géopolitiques des actions de la Russie et ce qui se passe réellement en Ukraine. Cela ne fait que galvaniser un soutien qui est en fait contre-productif en Europe occidentale. Il me semble que Saakashvili et les gens avant 2012, surtout autour de la guerre en Géorgie, étaient dans un tel moment. Et maintenant, vous dites qu'ils sont sortis. Je me souviens lors de notre dernière discussion, nous avions dit que la Géorgie est en quelque sorte celle qui s'est échappée parce que la politique en Géorgie a évolué vers plus de pragmatisme. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce changement en Géorgie dont l'Europe occidentale a grandement besoin, à mon avis? Comment la Géorgie a-t-elle dépassé le moment idéologique? Oui, c'est le point clé. Je veux le clarifier autant que possible parce que je pense que c'est très important. Il y a plusieurs raisons. En tant que personne qui considère le réalisme avant tout comme une théorie des relations internationales et comme un moyen d'analyser les actions des États, je me concentre principalement sur le front de la politique étrangère. En 2008, la Géorgie a fait face à une menace existentielle. Elle a été très proche de voir Poutine entrer et prendre Billy C. Nous pouvons le minimiser autant que nous voulons en Occident et les commentateurs occidentaux peuvent l'ignorer, mais cela a déjà été ignoré. Six mois à un an plus tard, personne ne parlait de la guerre en Géorgie. Mais la Géorgie elle-même était très proche de cesser d'exister. Poutine allait entrer dans Tbilisi et la prendre. Et nous nous souvenons tous des efforts de l'ancienne chancelière Angela Merkel et du président Nicolas Sarkozy pour arrêter Poutine, pour vraiment le dissuader de le faire. Sa citation célèbre était qu'il allait pendre Saatchvili par certaines parties du corps. Il le pensait, il allait le faire. Donc en tant qu'État, les gens se sont vraiment assis et ont dit, « Regardez, nous devons trouver une solution ici, étant donné le fait que nous sommes un petit pays. » C'est un petit pays dans un voisinage très impitoyable, agressif et hostile. Désolé, mais c'est la réalité. Alors que faites-vous ? Comment survivez-vous étant donné cette réalité ? Plus important encore, le fait que l'Occident, et en particulier les États-Unis, non seulement a été incapable de fournir des garanties de sécurité pour la Géorgie, mais a carrément échoué à le faire. Quelles autres options y avait-il ? Autrement dit, vous aviez ce petit pays adhérent à l'idée de rejoindre l'architecture de sécurité occidentale, l'OTAN, sans considérer les conséquences. Ils écoutaient les récits de Bruxelles et de Washington qui dépeignaient des peuples amoureux de la liberté, s'opposant à la méchante Russie, avec des Géorgiens voulant rejoindre l'OTAN en tant que nation souveraine, ce à quoi personne n'a le droit de s'opposer. Ça sonne bien en théorie. Mais en réalité, après neuf ans de règne de Saakachvili, ce récit s'est transformé en idéologie. Il est devenu un instrument, une arme de la politique envers la Géorgie. Il a fait un excellent travail, malheureusement, de division de la société et de création de clivage au sein de celle-ci. Quiconque voulait exprimer une opinion contraire ou même remettre en question cette adhésion aveugle à rejoindre l'Occident où l'Occident ne nous acceptait pas vraiment, risquait sa vie ou était harcelé par le gouvernement ou les membres de sa famille. La tradition, bien que dans une moindre mesure aujourd'hui, persiste encore. La société s'est radicalisée. Certains individus perspicaces en Géorgie ont réalisé que continuer de la même manière ne serait pas durable pour l'avenir du pays. Ironiquement, malgré le mépris que de nombreux géorgiens et certains élites politiques ont pour la Russie, l'histoire montre que c'est souvent la Russie qui a sauvé la Géorgie de la domination arabe au fil des siècles. Quand il s'agit de géopolitique, de réel politique et de survie de l'État, une préoccupation pour chaque nation, la Géorgie ne devrait pas faire exception. Cela nous amène à la question difficile. Que devrait faire la Géorgie ? Devrait-elle suivre aveuglément l'idéologie néolibérale promue par Washington, Bruxelles et l'Occident se leurant dans le processus ? Ou devrait-elle faire face à la réalité, reconnaissant qu'elle est une nation divisée avec des troupes russes sur son territoire et deux régions séparées ? Dans cette situation, il n'y a pas une seule organisation en Occident, ni l'Union européenne, ni l'OTAN, qui interviendrait. Si l'OTAN devait accepter la Géorgie, elle serait obligée de mettre en œuvre l'article 5. Pour être vraiment technique à ce sujet, personne n'est prêt à faire cela. Personne n'a jamais été prêt à le faire. Personne n'allait combattre la Russie pour la Géorgie. Mais ce que cela montre, c'est la tragédie de la manière dont un petit pays comme la Géorgie peut être sacrifié pour de simples raisons idéologiques. C'est un énorme pas en avant pour la Géorgie de réaliser ce fait très fondamental. Il est incroyable pour beaucoup qu'ils aient simplement cru aveuglément qu'un jour l'OTAN viendrait dans le Caucase du Sud pour sauver la Géorgie de la Russie. Toute la politique étrangère de la Géorgie reposait sur cette fausse vision. Donc, en termes de gouvernement actuel, comprendre combien il est important de trouver un langage commun avec la Russie et de trouver un moyen de survivre est significatif. Cela seul les rend acceptables. Il y a beaucoup de défauts et je ne défends pas la politique intérieure géorgienne. Ils ont encore un long chemin à parcourir. Mais au moins, il y a un gouvernement où quelqu'un essaye de comprendre comment être pragmatique et comment équilibrer et comprendre que personne ne se soucie vraiment. Cela est particulièrement vrai maintenant que l'unipolarité se termine et qu'un monde multipolaire émerge avec la montée de la Chine et, régionalement parlant, de la Russie. Vous savez, la dynamique que vous décrivez est très intéressante à écouter parce que, encore une fois, je pense que l'aspect idéologique est exactement ce qui se passe en Europe de l'Ouest et dans une mesure significative en Ukraine, n'est-ce pas? pour des raisons compréhensibles. Après deux ans de guerre, toute société devient hautement idéologisée, probablement même avant la guerre, mais cela s'intensifie pendant le conflit. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles je mène ces études sur la neutralité. Le point géopolitique ici est qu'il existe certaines circonstances où il n'a aucun sens de créer des frontières rigides. Au lieu de cela, des états tampons et des états intermédiaires qui sont quelque peu flexibles ont beaucoup plus de sens pour empêcher la guerre d'éclater. Maintenant, ce qui est fascinant avec ce qui s'est passé et ce que nous avons vu au cours des 15 dernières années, c'est que la stratégie semble avoir été de séduire la Géorgie avec des promesses de protection de l'OTAN, ce qu'une bonne partie de ses citoyens a cru. Puis, la Russie a répondu en créant deux régions séparatistes, conduisant à un conflit en cours. Du point de vue russe, la situation de conflit en cours signifiait que l'adhésion à l'OTAN était hors de question. L'OTAN ne serait jamais assez insensée pour provoquer une guerre. Cependant, ils ont reproduit cette approche en Ukraine en soutenant les régions séparatistes pour créer un État tampon. Les stratèges de l'OTAN ont réalisé qu'ils pouvaient s'engager dans un conflit avec la Russie sans déployer leurs propres troupes, en utilisant plutôt l'armée ukrainienne comme un substitut de l'OTAN. C'est exactement ce qui se passe maintenant, ce qui est extrêmement tragique. La Géorgie a eu de la chance que cette stratégie de militarisation du reste du pays n'ait pas encore eu lieu. Cela a conduit à un changement dans la pensée des gens. Aujourd'hui, lorsque vous examinez le discours public en Géorgie, il semble y avoir un consensus sur l'approche actuelle. Ne pas rechercher activement l'adhésion à l'OTAN tout en essayant de maintenir une position ferme contre la Russie. La question demeure, quel est l'état du débat intérieur sur cette question? Oui, il y a un nombre de choses qui ont lieu en Géorgie. Oui, il y a un certain nombre de développements qui se produisent actuellement en Géorgie. L'état d'esprit a changé et des modèles régionaux sont proposés. Un tel modèle est le 1 plus 1 plus 1 qui inclut l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, les trois républiques du Caucase du Sud. Il y a des spéculations sur la possibilité de former une alliance ou une sorte d'unité régionale entre eux. Cela impliquerait de travailler avec la Russie et d'inclure également l'Union européenne et les États-Unis en tant que partenaires internationaux occidentaux sans les exclure. De plus, il y a un débat sociétal sur l'identité civilisationnelle de la Géorgie. Même si la Géorgie aspire à faire partie de l'Ouest, il y a une incertitude quant à sa position géopolitique exacte. Est-elle à l'Ouest, à l'Est ou quelque part entre les deux ? Ce débat fait partie d'un récit national et d'une compréhension implicite qui pourrait conduire à un léger changement dans la politique étrangère de la Géorgie, adoptant une approche plus pragmatique envers la Russie. Pour répondre à votre question, oui, il y a un modèle régional que la Géorgie envisage. Ce modèle implique une coopération avec l'Azerbaïdjan, la Turquie et Israël qui est soutenue par l'Occident dans le Caucase du Sud. Cela laisse l'Iran, l'Arménie et la Russie de l'autre côté. Cependant, la Géorgie vise à utiliser le modèle 1 plus 1 plus 1 pour inclure la Russie en tant que joueur régional majeur en plus de l'Union Européenne et les États-Unis en tant que partenaire de la Géorgie. Je dirais que la meilleure option pour un pays comme la Géorgie serait d'adopter une neutralité forte ou une neutralité permanente. Alternativement, la Géorgie pourrait se concentrer sur la construction d'institutions régionales ou la régionalisation. Cette approche maintiendrait la Géorgie dans les limites de la région et sa politique étrangère serait basée sur ses principes. Cette stratégie pourrait probablement apaiser les tensions avec la Russie tout en maintenant des interactions économiques, culturelles et sociales ouvertes avec l'Occident. Cela empêcherait la Géorgie ou la région de devenir isolées de l'Occident. Je vais aller plus loin et dire que ce modèle offre suffisamment de flexibilité. À mon avis, si la Géorgie devait rejoindre l'Union Européenne, ce qui est devenu une possibilité en décembre dernier, lorsque les membres de l'UMA vont accorder à la Géorgie le statut de candidat potentiel, la Russie pourrait acquiescer. Bien que l'adhésion de la Géorgie à l'UMM soit encore loin, la préoccupation principale de la Russie est les menaces à la sécurité que l'UMM ne présente pas. Bien que la relation de l'UMA avec l'Union Européenne est un aspect sécuritaire, étant donné l'OTAN et les événements actuels, personne dans l'UMM n'est enclin à faire la guerre avec la Russie ou les anciennes républiques soviétiques, ni à créer des points chauds géopolitiques avec Moscou. L'idée est inenvisageable pour l'UMM. Donc je pense que Poutine détournerait le regard si l'adhésion de la Géorgie à l'UMM ne se concrétisait jamais. La Russie a toujours été ouverte à ce que l'Ukraine ait des accords d'association avec la Russie et l'Union Européenne. Le problème est survenu en 2014 lorsque l'Ukraine et l'UPAY négociait un accord d'association. À cette époque, le président Yanukovitch était confronté à un choix. Il a affirmé que les Européens avaient inclus une clause stipulant que si l'Ukraine acceptait leur accord, elle ne pourrait pas accepter l'accord russe. Cependant, la Russie n'a pas imposé une telle restriction. Ils ont constamment déclaré qu'ils étaient d'accord avec l'association de l'Ukraine avec l'UPRB, leurs préoccupations concernent l'OTAN et la militarisation. L'Union Européenne a certes une politique commune de sécurité et de défense, mais il existe des exceptions pour les pays neutres comme l'Irlande, l'Autriche et Malte qui en font partie. Cela établit un précédent, montrant qu'il est possible pour un pays comme la Géorgie de faire partie d'une union économique sans être impliqué dans des alliances militaires comme l'OTAN. Ce sont en fait des entités très distinctes. Fondamentalement séparés. C'est pourquoi je pense que la Russie va acquiescer. Ce que la Russie cherche, c'est l'élimination des menaces sécuritaires émanant du Caucase du Sud. Permettez-moi de faire quelques remarques sur ce cercle géopolitique que la Russie a développé une complexité stratégique pendant des siècles. Nous avons la Russie occidentale, n'est-ce pas, à travers l'Ukraine, les Carpathes jusqu'aux montagnes des Carpathes et au Sud-Ouest à travers la Moldavie. La région de la Transnistrie est l'une des raisons. La philosophie de base et la vision stratégique sont les mêmes avec la Transnistrie, avec l'Abkhazie, avec l'Ossétie du Sud, toutes les régions séparatistes. Ensuite, vous avez votre ventre mou, pour ainsi dire, à travers le Caucase du Sud, la région de l'Asie centrale du Sud et à travers les routes d'invasion mongoles de l'Est. Toute cette zone et puis de l'Extrême-Orient, ou même le Japon, qui a vaincu la Russie en 1905, est un facteur. C'était une défaite embarrassante pour la Russie, et la Russie a compris la faiblesse stratégique qui résultait de cette défaite. Il existe de nombreux récits écrits sur le sujet où l'Angleterre impériale voulait s'allier avec le Japon pour prendre le contrôle de la Russie, surtout après que la révolution communiste venait de se produire. À cette époque, la Russie était extrêmement faible. La raison en était essentiellement le retrait de la Russie de la Première Guerre mondiale, qui était perçue comme une opportunité de disséquer la Russie à travers une alliance avec le Japon. Le Japon visait à utiliser le Caucase du Sud de concert avec l'Angleterre pour affaiblir considérablement la Russie. La Russie se souvient très clairement de ces événements et a développé une peur stratégique et incomplexe qui, à mon avis, est justifiée. De nombreux stratèges seraient d'accord pour dire que la Russie, bien qu'étant un vaste État sur le continent eurasiatique, a des points stratégiques faibles à l'Ouest, au Sud et à l'Est qui l'exposent à des menaces essentielles pour sa sécurité nationale. En regardant ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, en particulier en Géorgie, les similitudes sont frappantes. On croyait initialement que ces anciennes républiques soviétiques seraient utilisées comme des outils pour affaiblir la Russie. Cependant, cette notion est erronée pour deux raisons. Premièrement, elles ne peuvent pas affaiblir la Russie. Deuxièmement, elles sacrifient ces petits pays comme l'Ukraine et la Géorgie sans aucun vainqueur clair à l'exception de la Russie. contrairement aux attentes, la Russie a réussi à redresser son économie malgré les sanctions, alors que beaucoup anticipaient qu'elle se serait effondrée à l'heure actuelle. Oui, mais cela a en partie à voir avec une vision délirante de ce qu'est la Russie et de ce qu'était l'économie russe avant la guerre. Je veux dire, il y avait toutes ces discussions sur la Russie étant une station-service déguisée en pays. Ce genre de vision condescendante. Il y avait des gens qui y croyaient. Ils pensaient vraiment que si nous appuyions simplement sur un bouton et exercions suffisamment de pression, alors la Russie s'effondrerait. Mais ce que vous soulignez est exactement la raison pour laquelle ce genre d'approche réaliste est si important. Afin d'éviter la guerre, nous devons assurer la sécurité de tous, n'est-ce pas? Et c'est en fait la Russie qui parle de sécurité indivisible. Parce que les Russes comprennent que la sécurité européenne signifie la sécurité pour la Russie et la sécurité russe signifie la sécurité pour l'Europe et les États entre les deux. Parce que, soyons honnêtes, personne ne peut se faire confiance. En fin de compte, n'importe quelle nation, si elle en a la volonté et la capacité, pourrait commettre des atrocités comme celles qu'Israël perpétue actuellement contre les Palestiniens. Nous le savons. Donc, nous devons protéger notre peuple, mais nous devons le faire dans un cadre structuré. Alors, ma question pour vous, pour faire avancer cette discussion, concerne l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Nous savons qu'ils viennent de faire la guerre, n'est-ce pas? Et l'Occident a été très hypocrite à ce sujet également. La région du Caucase est toujours une poudrière, mais ce n'est pas la plus grande. Le Moyen-Orient est bien plus dangereux en ce moment et connaît en fait une phase génocidaire par les Israéliens. Et Taïwan est également très dangereux. Mais comment pensez-vous que la constellation des grandes puissances, États-Unis, Russie, Chine et leurs poudrières respectives influenceront le Caucase à partir de maintenant? Eh bien, encore une fois, cela a toujours été au cœur de la géopolitique et des relations internationales. Que va faire l'Eurasie? Dans quelle mesure les puissances eurasiennes vont-elles agir? Dans quelle mesure l'Occident va-t-il continuer à se déplacer vers l'Est et à projeter sa propre puissance? Je pense que c'est cette région même de la Méditerranée à Vladivostok où cet espace eurasien tout entier du sud à l'est est considéré comme un facteur clé, décisif. À mon avis, cela fera ou défera tout ce que la Russie veut faire dans ce qu'on pourrait appeler sa cour arrière. Nous voyons les États-Unis se désengager en termes relatifs de leurs engagements au Moyen-Orient. Nous constatons que ces partenaires traditionnels sont fatigués des directives des États-Unis. Les choses changent. La Chine s'implique au Moyen-Orient avec l'Arabie saoudite, entre autres. Dans le sud global, les BRICS se développent avec les derniers membres ajoutés. Ainsi, vous voyez ce type de développement régional, spécifiquement dans le Caucase du Sud, et ensuite un Moyen-Orient plus large et plus grand qui inclut le Caucase du Sud, se profiler pour devenir stratégiquement indépendant. Ce ne sera pas, le Caucase du Sud n'est pas une cause directe de cela, évidemment, mais tout ce qui se passe ici débordera dans le Caucase du Sud. Donc, par exemple, dans le conflit israélo-palestinien actuel, cette grande tragédie, quelque part, l'Amérique, dans un dernier effort désespéré, décide d'intervenir, bien que j'en doute fortement. Je ne pense tout simplement pas que Washington veuille s'impliquer davantage. Mais si cela se produit, la prochaine cible pourrait être l'Iran. Et cela a l'air très davantage la Russie, car la Russie, oui, bien sûr, les deux pays, l'Iran et la Russie, ont eu leur contentieux historique en termes de contrôle de la région de la Mer Noire, du pétrole, de la Caspienne et du Caucase du Sud en général. À mon avis, la Russie va s'équilibrer avec l'Iran contre l'Occident. Cela va encore renforcer la Russie. N'oublions pas, la Russie a toujours mis en œuvre un acte d'équilibrage en ce qui concerne le programme nucléaire de l'Iran, utilisant une stratégie de carotte et de bâton envers l'Iran. Chaque fois qu'elle avait besoin de l'Iran, elle s'équilibrait contre Washington et vice-versa. Mais si les puissances régionales, en particulier la Russie, voient que Washington recourt à ces vieilles ruses à nouveau et à travers la situation des Houthis dans la Mer Rouge, elles vont soit renforcer ou provoquer un conflit qui impliquerait très probablement l'Iran si cela va jusque-là. La Russie sera extrêmement préoccupée par le fait de ne pas permettre à l'Occident d'absorber essentiellement l'Iran. À mon avis, cela renforcera davantage l'influence régionale de la Russie et de l'Iran. Quant à la Géorgie et à l'Arménie, cette dernière se trouve dans une position où c'est essentiellement sans issue. Malgré les tentatives de l'Arménie d'étendre sa portée vers l'Occident, avec Pachignan cherchant le soutien de la France pour échapper à l'influence russe, la situation reste complexe. Le mécontentement d'Erdogan envers la Russie concernant la victoire de l'Azerbaïdjan dans le conflit avec l'Arménie ajoute des complications. Pachignan semble tomber dans le même piège stratégique que l'Occident avait tendu à Saakachvili. Cependant, je crois qu'il est suffisamment conscient pour reconnaître que l'Arménie ne va pas se détacher et il y a peu d'intérêt de la part de l'Occident à prendre l'Arménie sous son aile. En termes de gains et de consolidation du pouvoir régional par la Russie, je pense qu'elle y parviendra à travers l'Iran. Je crois également qu'elle s'associera avec l'Iran, la Chine et la Russie pour exercer un contrôle stratégique significatif sur la masse continentale eurasienne. D'accord. Cela signifie simplement qu'à mesure que la situation s'intensifie au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, la situation devient plus précaire pour les trois nations du Caucase. Elle pourrait être de nouveau entraînée dans le conflit, n'est-ce pas? la Géorgie, l'Arménie ou l'Azerbaïdjan pourraient-elles devenir un terrain de déploiement pour l'une des guerres par procuration? Y a-t-il un danger à cela? Il y aura, enfin, je pense qu'il y a eu, une expérience en Géorgie. On pourrait demander à la Géorgie de faire une sorte de choix existentiel. Cependant, nous parlons du pire scénario et ne faisons qu'émettre des hypothèses. Mais si la situation devenait critique, on demanderait à la Géorgie de fournir un soutien logistique contre l'Iran, ce que la Russie ne permettrait probablement pas. Comment? Je veux dire, y a-t-il des bases ou quelque chose comme ça pour les États-Unis ou l'OTAN? Y a-t-il une coopération en cours? Oui, il y a eu un précédent où la Géorgie a refusé de stationner du matériel militaire occidental sur son territoire contre l'Iran. Si la situation s'escalade, il se pourrait que la Géorgie soit à nouveau sollicitée pour cela, ce qui placerait le pays dans une position très délicate. C'est pourquoi Bill ici essaie de cultiver des relations avec la Russie, l'Iran et la Turquie. La politique régionale de la Géorgie vise à maintenir des liens amicaux avec tous les États voisins. Cependant, en ce qui concerne la possibilité que la Géorgie soit entraînée dans un conflit, je crois que c'est possible mais peu probable. La probabilité est bien plus faible qu'on ne le pense. À mon avis, la Russie agira comme un protecteur régional des intérêts de l'Iran. Même actuellement, la Russie est très prudente concernant la situation en Iran. En coulisses, il y a des discussions sur l'évitement de la provocation de l'Iran ou l'utilisation du conflit pour l'étendre à l'Iran. Dans l'échange d'email que nous avons eu, comme dernière question, vous avez également mentionné qu'il y a une question de savoir si le rôle de l'Amérique dans la région va devenir limité en raison d'un manque flagrant de justification pour notre présence. Cela n'a pas de sens. Actuellement, l'audace des États-Unis de bombarder le Yémen sous prétexte qu'ils sont le protecteur du libre-échange est discutable. Les États-Unis prétendent protéger le libre-échange chaque fois que cela sert leurs intérêts et le bloquent avec la Russie lorsqu'ils choisissent de le faire, comme s'ils en avaient le droit divin. Dans le Caucase du Sud, la justification de toute présence américaine est encore plus faible. Alors, que fait cette incohérence à la perception des États-Unis dans la région? Eh bien, les États-Unis n'ont plus rien à dire dans la région. Nous nous souvenons qu'il y avait une différence flagrante, une différence frappante entre ce qui se passe maintenant avec le rôle des États-Unis et ce qui se passait pendant l'agenda de la liberté de l'administration Bush. À cette époque, la Maison-Blanche de Bush qualifiait la Géorgie de phare de la liberté alors qu'elle soutenait un régime autocratique. Pendant ce temps, la Russie observait tranquillement et tout le monde supposait que leur silence était un signe de faiblesse. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est essentiellement que les États-Unis ont épuisé leur capital politique en Géorgie. Mais voici l'ironie. Les États-Unis essayent toujours de forcer une porte ouverte. Ils n'ont jamais compris que la société géorgienne elle-même représente un énorme capital politique. Si seulement les États-Unis pouvaient mener une politique étrangère pragmatique et discrète qui s'ajuste à la fois à la société et à la politique régionale. Mais non, ils ont dû imposer cette thérapie de choc néolibéral tout au long de ces neuf années, ce qui a causé d'énormes problèmes. Je suis choqué que les Géorgiens ne se soient pas transformés en nationalistes anti-occidentaux. Mon point de départ était que les États-Unis ont tendance à pour ainsi dire enfoncer une porte ouverte. Le peuple géorgien a toujours voulu s'aligner avec l'Occident. Je ne cesse de souligner cela. Personne à Washington n'a besoin de convaincre les Géorgiens de leur désir de rejoindre l'Occident. Ils espéraient que l'agenda néolibéral et les grands récits de la Géorgie devenant un jour membre de l'OTAN, de l'Union européenne et de la Communauté des Nations occidentales stimuleraient la croissance économique et la modernisation. Cependant, les États-Unis, dans une moindre mesure par rapport à leurs actions en Amérique centrale et du Sud et dans le reste du monde, ont promu une sorte d'autocratie douce en Géorgie. Cela a suffi pour que les Géorgiens ressentent la douleur, pour ainsi dire, le tout enveloppé de népotisme. Les idéaux de la démocratie, le libertarianisme de Milton Friedman, la philosophie d'Ain Rand et les normes de l'économie et de la politique libérale faisaient tous partie de cela. Lorsque ces éléments n'ont pas conduit aux résultats attendus et ils ne l'ont pas fait, la Géorgie s'est retrouvée dans une position difficile. Pour être juste, il y a eu quelques réformes nécessaires, telles que les réformes de la police et de la fiscalité. Mais à long terme, la Géorgie et l'Ain Rand est divisée. Des experts comme Thomas de Waal qui surveillent de près la Géorgie et le Caucase ont décrit la situation comme du néo-bolchévisme. Ce terme fait référence à la confiscation des biens privés par l'État sous prétexte de menaces contre les individus et les membres de leur famille. On rapporte que 300 000 personnes ont été arrêtées avec un taux d'acquittement de seulement 0,01% dans un pays de 3,7 millions d'habitants. En conséquence, la population s'est lassée. Elle a commencé à se demander si c'était le type de démocratie et le plan à long terme que les États-Unis avaient en tête pour eux. Étant donné que les Russes et les Géorgiens russophones partagent une compréhension culturelle plus proche, ils ont envisagé d'élire un autre dirigeant. Les gens en avaient vraiment assez de l'administration actuelle. Cela représente une erreur récurrente de la part des États-Unis. La Géorgie a essayé de s'aligner sur les États-Unis et de suivre leur exemple, mais il semble que les néoconservateurs et les néolibéraux à Washington ne parviennent pas à reconnaître qu'il existe un potentiel de coopération. Ils ont juste besoin de l'aborder avec plus de patience. C'est assez ironique parce que, en un sens, les États-Unis et leur approche de l'hégémonie mondiale réussissent vraiment à faire paraître tout le monde meilleur. Vous faites du très bon travail en prouvant que d'autres systèmes pourraient mieux fonctionner, ce qui est très ironique. Cela ressemble à ce qui s'est passé lorsque l'URSS était le grand intimidateur dans la région, envahissant l'Afghanistan et ainsi de suite. Cela faisait paraître tout le monde beaucoup mieux. Absolument. Nous en avons même parlé avec des collègues. J'ai dit, est-ce que les États-Unis sont en train de perdre le Caucase du Sud pour la première fois en 30 ans ? Ce qui serait vraiment idéologique, oui. Comment perdons la Géorgie alors que c'est la Géorgie qui veut adhérer à tout ce que vous leur dites ? Eh bien, voilà comment. L'idéologie néolibérale et le consensus néoconservateur qui n'écoute personne. Et vous savez, ils expriment à travers des pays comme la Géorgie, leur haine pour la Russie. et c'est le résultat en gros. Oui, et nous devons garder à l'esprit que pour les petits pays et les petites puissances, les grandes puissances sont toujours perçues comme des intimidateurs. Chacune est un intimidateur à sa manière. Cependant, certains intimidateurs changent avec le temps. En ce moment, le plus grand est définitivement les États-Unis qui s'appuient sur une approche de force brute en ce moment. Cela se retournera contre eux. En fait, cela se retourne déjà sous nos yeux. Mais oui, Lacha, je tiens à te remercier beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi aujourd'hui. Nous continuerons à discuter du Caucase à l'avenir également. Je vous remercie pour l'opportunité une fois de plus, Pascal. Merci de m'avoir invité. Sous-titrage Société Radio-Canada